Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes, voici Donald Trump, samedi en meeting en Caroline du Sud, mettant en scène un dialogue imaginaire entre lui-même et un dirigeant européen. Le président d'un gros pays me demande un jour, si on ne paie pas et qu'on est attaqué par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ? Non, je ne vous protégerai pas, je les encouragerai à vous faire ce qu'ils veulent, vous devez payer vos dettes. En clair, Trump laisserait Poutine faire ce qu'il veut aux pays qui ne contribueraient pas suffisamment au budget de l'OTAN. Propos disruptifs qui ont provoqué des réactions en cascade, notamment de cet homme, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Ses propos sapent notre sécurité, les Etats-Unis resteront un allié fort, engagés au sein de l'OTAN, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle. Il n'empêche, tandis que la Russie de Poutine poursuit son offensive en Ukraine, les propos de Trump sonnent comme une menace pour les Européens. Sortons nos cartes. 1945, pour les Etats-Unis, les pays d'Europe de l'Ouest, fragilisés par la guerre, risquent d'être une proie facile pour les Soviétiques. En 1948, un premier traité est donc conclu à Bruxelles. Entre la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, il prévoit une assistance militaire automatique en cas d'agression entre les pays signataires. 1949, un nouveau traité est signé qui inclut le Danemark, l'Islande, l'Italie, la Norvège, le Portugal et surtout le Canada et les Etats-Unis. Le texte pose un principe de solidarité mutuelle en cas d'agression, sans condition de contribution militaire. 1950, c'est la naissance de l'Organisation du traité d'Atlantique Nord, plus connue sous son acronyme d'OTAN. Alors on aurait pu imaginer que la chute de l'URSS et la fin de la guerre froide auraient mis fin à l'OTAN, mais au contraire, de nombreux pays de l'Est européen ont alors souhaité à leur tour se mettre à l'abri sous le parapluie états-unien. La plupart des adhésions d'anciens pays du bloc de l'Est à l'OTAN ont eu lieu entre 1999 et 2017. Exemple, la Pologne. Elle entre à l'OTAN en 1999 et accueille depuis une partie du bouclier antimissile américain. 2004, c'est l'intégration des Etats baltes et de la Roumanie. 2008, l'Ukraine demande à rentrer dans l'OTAN, mais l'adhésion est repoussée pour ne pas contrarier Vladimir Poutine. 2014, la Russie annexe la Crimée. L'OTAN réagit en renforçant sa présence en Pologne et dans les Etats baltes. Par ailleurs, les membres de l'OTAN, lors du sommet de Newport, fixent l'objectif d'augmenter leurs dépenses militaires à hauteur de 2% de leur PIB. Et puis, bien sûr, il y a eu le tournant de février 2022 et la tentative russe de mettre la main sur toute l'Ukraine. Depuis, Finlande et Suède ont également demandé à rejoindre l'OTAN. En parallèle, on assiste à un réarmement historique du continent européen, parfois bien au-delà des 2% du PIB. Exemple, la Pologne, 4%. Mais la France est à 1,9 et l'Allemagne à 1,6 en dépit d'augmentations historiques de leur budget militaire. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501